voilà nous allons voir comment configurer wifi mesh Deco XA60 qui est compatible WPA3 donc en matière de sécurité c'est top si vous verrez que par exemple la livebox avec WPA2 toujours pas le 3 il est en wifi 6 la livebox de chez orange elle est toujours pas en wifi 6 donc le wifi 6 améliore grandement la façon de se connecter ça je vous avais déjà expliqué donc je vous montre j'ai branché le câble rj45 dans la prise rj45 la numéro 1 mais en fait qu'on la branche sur le 1 ou le 2 c'est exactement pareil et je l'aurais lu à l'arrière de la de la livebox ça pourrait être un routeur ou tout autre chose là c'est une livebox en fibre si vous avez la DSL si vous avez une box 4g un routeur ça marchera tout aussi bien c'est pareil donc c'est parti on allume soit votre ipad ou votre comment ça s'appelle votre smartphone que ce soit android ou ios vous téléchargez l'application ECO DECO vous la lancez vous créer un compte si vous avez déjà un compte parce que vous avez déjà du matériel de chez TP-Link bah vous l'utilisez puis c'est tout bon moi j'ai déjà des réseaux en wifi mesh j'en ai déjà deux deux adresses différentes là j'ai ancré donc une troisième je vais sur créer un nouveau réseau ensuite c'est tout simple on cherche dans la gamme votre l'appareil qui correspond votre wifi mesh là c'est le x60 donc je le cherche dans la liste x60 il est là je clique dessus ensuite ça va nous dire ce qu'on a besoin donc je vous le dis ce dont vous avez besoin vous aurez besoin tous ces éléments se trouvent dans l'emballage du système DECO HOME WIFI donc le DECO l'adaptateur secteur qui est là le câble ethernet que j'ai déjà branché puisque comme je tiens la caméra de l'autre main ça va être compliqué sinon donc on fait suivant donc il nous indique d'éteindre là le modem la livebox on n'est pas obligé de le faire je vous rassure moi je l'ai fait la première fois que j'ai installé un wifi mesh je l'ai fait puis en fait je me suis aperçu qu'il n'y a pas forcément besoin donc là je l'éteins pas puisque là dans la pièce à côté il y a madame qui est en train de jouer en ligne qui est sur fortnite et là faut pas couper de faut pas couper en plein de parties sinon c'est la guerre alors qu'est ce qu'on dit on fait suivant on va faire comme si on l'avait redémarré donc ça vous dit de brancher les appareils donc c'est à dire le modem nous il est déjà branché ça dit de brancher le port lan donc c'est ça le rj45 du déco au boîtier c'est ce que j'avais déjà fait et ensuite au modem donc c'est déjà mis on fait suivant ça va nous dire d'attendre que la ved la led du modem soit allumé en vert et qui est le signal pour nous dire bon là il ya le wifi et là il ya internet donc on n'attend pas on fait la liste internet est stable une fois que tout ça est prêt on regarde en dessous là dessous ça vous marque le ssid du déco en fait on s'en fout un peu puisque ça va marquer un nombre avec un écrit déco il ya peu de chances que vos voisins et un déco juste à côté donc vous saurez lequel fait même sans regarder là dessous les couleurs des led quand vous allez le brancher donc on va le brancher déjà je l'ai branché dans la prise et plus qu'à le brancher à l'arrière du déco voici crack on a une petite lumière que j'appelle verte les appels ça une lumière jaune jaune fixe le déco est en train de démarrer merci de patienter et quand elle clignote en bleu le déco est prêt à être configuré donc là c'est jaune faites la lumière si je vous le mets comme ça on verra mieux sinon ça se voit c'est bien c'est un peu sympa ça se voit juste en dessous on va laisser comme ça on attend que ça passe au bleu que ça clignote en bleu dès que ça clignote en bleu voilà c'est le cas la led clignote bleu donc je clique sur suivant alors se connecter au wifi déco donc c'est là qu'on va dans les paramètres donc le déco devrait apparaître s'il apparaît pas vous pouvez le wifi vous le remettez il apparaît pas qu'est ce qui se passe ça y est il apparaît j'étais pas assez patient donc voilà déco à 178 donc on se connecte dessus voilà on est connecté donc on retourne dans l'application voilà on met qu'on a connecté donc on clique sur j'ai connecté voilà c'est trouvé c'est écrit en bas donc là ça recherche le petit symbole qui dit que c'est ok où avez vous placé le déco on va le mettre dans la chambre c'est plus storide détection du type de connexion internet donc ça propose par défaut une ip dynamique sinon ça pourrait choisir toutes les autres on s'en fout puisque c'est directement la boine donc on laisse comme c'est c'est selon ce qui vous a proposé votre FAI le fournisseur d'accès internet on clique sur suivant on garde son son adresse mac par défaut c'est ce qui est recommandé ou sinon pour faire une personnalisée si vous connaissez pas vous évitez de se faire de faire ce genre de modification on clique sur suivant sa recherche maintenant nous créons maintenant on va créer le réseau donc créer votre réseau wifi donc ça va être le nom qui va apparaître sur votre votre maison le système donc on va l'appeler j'ai internet j'ai internet on va mettre un mot de passe bon là je mets un mot de passe facile de toute façon c'est juste une installation de démo donc je supprimerai on va mettre qui qui tout dur 666 alors pour un mot de passe je rappelle qu'il faut mettre des lettres des chiffres des majuscules des minuscules et des caractères spéciaux dans les caractères spéciaux vous évitez le symbole euro il ya des systèmes qui les qui font que ça fait planter par contre vous n'hésitez pas à mettre arrobas point d'exclamation enfin tous ces choses là alors maintenant connectez vous au wifi de votre déco connecter votre téléphone tablette wifi tech pour poursuivre la configuration donc voilà mettre en contact est ce qu'on est bien dessus je retourne voir dans les paramètres attention je suis sûr je n'ai pas internet alors qu'en fait il faut aller sur je me mets bien au dessus sur j'ai internet maintenant on met le mot de passe qu'on venait de définir alors donc qui qui tout dur 666 j'espère j'ai pas fait de faute parce que comme j'ai la caméra devant voilà on est connecté donc on retourne dans déco voilà mettre en contact déco souhaite se connecter au réseau wifi j'ai internet annuler ou rejoindre rejoindre bien sûr connexion internet connexion ag internet donc c'est en train de se connecter vous voyez que la led maintenant elle est verte poussée par là comme ça on verra mieux donc ça se connecte on attend un petit peu ma première connexion est beaucoup plus longue toujours voilà alors ce qui est marrant ça fait le même bug qu'avec les autres ça met échec de connexion alors qu'en fait on est connecté je pense que c'est juste le rafraîchissement ou c'est peut-être à cause de mon du vpn que ça fait ça je sais pas voilà maintenant il est connecté je suis dans périphériques en ligne ils sont pas encore en ligne voilà ipad de xavier voyons voir le reste donc voilà il est connecté je vous montre un peu les ce qu'il ya les options nouveaux périphériques détectés avec la mac adresse dans le menu qu'est ce qu'il ya à toc toc les amis de déco déco lab en bas aperçu home care voilà ça c'est les logiciels qui sont avec je vous les montre il ya un antivirus filtre de contenu malveillant système de prévention des intrusions alors par défaut tout est désactivé moi je vais tout activer donc filtre de contenu malveillant on va bloquer les trucs un peu bizarre home care en fait il est laissé gratuitement je crois que c'est pendant trois ans après à vous de voir si vous voulez vous rabonner ou pas il me semble que c'est trois ans à vérifier ça peut être deux ans je sais pas système de prévention des intrusions je coche également dispositifs infectés en quarantaine je l'active aussi je retourne contrôle parental si vous avez des enfants ou si vous voulez pas que certaines personnes touche se connecte aille sur des sites un peu douteux vous pouvez mettre tout un tas de filtre donc vous créez un préfilé tout mieux moi je vais pas en mettre j'ai pas d'enfant qqs qualité de service voilà ce qu'il ya donc il ya les normes le jeu le streaming navigation chat clientèle priorité de l'appareil il est mis en priorité élevée vous pouvez en fait définir quel type d'appareil va être le plus important par exemple je travaille avec l'ordinateur choisi que l'ordinateur soit en priorité élevé et par contre que l'ordinateur du de votre fils qui joue tout le temps réseau qui soit une priorité moins élevée pour pas que ce soit lui qui bouffe toute la bande passante par exemple bon là j'ai juste un seul appareil de connecter donc on se rend pas bien compte qu'est ce qu'il ya de beau là on peut aller voir les rapports mensuels ce qui s'est passé comme connexion s'il ya une nombre d'appareils ce que ça a connecté on vient de le connecter il ya juste quelques minutes donc pour l'instant rien tous les mois vous recevez un email que vous pouvez désactiver si vous voulez et qui vous donne tout ce qu'il ya dedans aperçu c'est pour retourner dedans donc voilà il est qu'un seul et qu'est ce qu'il ya aussi il ya plus voilà donc plus il ya des trucs sympas donc les paramètres du routeur wifi donc vous avez une bande en 2 gigahertz 2,4 gigahertz et une autre en 5 gigahertz puisque il est comment dire il est c'est un système dual band bi band donc il ya deux bandes on peut activer ou désactiver par exemple si vous voulez juste une des deux bandes sécurité là il est en ps en wpa2 et j'aurais pu choisir la sécurité wpa3 personnel wpa2 wpa ps qui est tac tac au tient oui celle là par défaut il se met en wpa2 parce que peut-être que tous les appareils sont peut-être compatibles pour la wpa3 il va falloir que je me renseigne un peu et puis là ça vous remet comment dire le mot de passe si vous avez besoin pour pouvoir le donner à quelqu'un masquer ce réseau à partir la liste des wifi si vous voulez que vous avez déjà vos appareils de connecter pour plus de sécurité c'est pas besoin d'afficher le ssid donc le nom pour diffuser le nom du réseau vous pouvez cocher moi j'en ai pas besoin de ça de faire ça réseau d'invité vous pouvez aussi faire un réseau d'invités vous pouvez faire 1 2 4 1 en 5 et bien sûr vous pouvez mettre des mots de passe différents pour chaque pour chaque réseau d'invités si quelqu'un vient n'a pas besoin de mettre à jour de partout un test de débit pour le fin donc on lance le test je ferai le test après avec un speed test pour montrer directement si on se connecte avec la déco ou si on se connecte avec la live box vous verrez qu'on a un débit supérieur en se connectant sur le déco que sur la live box c'est assez drôle donc tester la vitesse de téléchargement là il va tester pas mal de choses vous n'êtes pas obligé de le faire le test là c'est parce que je vous montre un peu comment que ça fonctionne voilà donc voilà ce que ça dit 295,7 en téléchargement et en upload 296 alors on retourne en arrière qu'est ce qu'il y a liste noire vous pouvez mettre des appareils en liste noire pour plus qu'ils se connectent vous avez quelqu'un qui se connectait par exemple votre voisin vous lui avez donné un mot de passe puis d'un seul coup vous voulez plus qu'il accède vous le mettez en liste noire mettre à jour le déco on va regarder si une mise à jour comme il est neuf des fois une mise à jour votre système déco d'actuellement à jour bon en même temps il vient ça vient juste de sortir donc hop sinon en fait vous recevez sur l'appareil vous ça vous met attention il y a une mise à jour mais ça vous met à jour tous les satellites les paramètres avancés l'IPv4 l'IPv6 l'alan dhcp on peut mettre tout un tas de choses pour forwarding enfin vous avez pas mal de choses à mettre itinérance si vous avez besoin d'ouvrir des ports si vous avez des accès à distance donc là c'est déjà ça touchera déjà moins de moins de monde ce sera un autre tuto qu'est ce qu'il ya d'autre le wps ça on s'en fout c'est pour se connecter quand on connaît pas le passe rapport mensuel il n'a pas besoin les administrateurs voilà c'est si vous voulez mettre plusieurs personnes qui peuvent accéder à votre déco voilà on a fait le tour on retourne sur aperçu pour retourner au début alors je lance un dernier test pour vous montrer que ça fonctionne mieux avec ça qu'avec la live box donc je vous montre on est connecté sur le déco oui j'ai internet donc on retourne sur speed test on va lancer le test de débit on va voir ce qu'on a et on verra après si on se connecte directement sur sur la box si on a plus ou pas bon je vais essayer de chez moi qui a un débit plus gros pour voir comment ça marche et puis avec plusieurs étages pour voir là j'en ai mis juste un seul pour vous montrer le principe donc 109 et 79 7 en download donc on va se connecter maintenant directement à la live box hop donc la live box et je n'ai pas internet on est dessus donc vous rappellerez 109 et 79 7 on refait le test et on va voir alors je vous montre les deux sont l'un à côté de l'autre donc tout à l'heure on allait à 109 comme vous voyez ça va pas ça fait même pas 109 et on donne l'autre c'était 77, quelque chose à part content en upload plutôt ça va ça fait plus seulement on par contre plus vous allez vous éloigner et plus le déco va être le wifi mesh va être va être performant par rapport à la live box et puis bon bah c'est wifi 6 donc si vous avez plein d'appareils de connecter en même temps bah c'est vraiment mieux voilà j'ai fait le tour bien sûr vous retrouverez tous les liens les explications en bas dans la description de la vidéo si vous voulez l'acheter ou un autre modèle je vous mets les liens et puis bah n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez une question et puis bah bien sûr il il y aura un article complet plus complet sur le site prochainement allez je vous dis à bientôt sur ma chaîne ou sur un article ou à travers des réseaux sociaux allez salut